Aujourd'hui, il y a tellement de forces de friction qui viennent à l'encontre des investisseurs, tout particulièrement en immobilier aujourd'hui, que ça va commencer à être tendu, ça va commencer à être sérieusement tendu si tu ne fais pas bien les choses. Et pourtant, il y a encore certains types de biens immobiliers bien particuliers qui permettent assez facilement d'obtenir des rentabilités à deux chiffres. Tu m'as bien entendu assez facilement. Par contre, il est clair qu'il va falloir parfois sortir des sentiers battus parce que quelqu'un qui veut réussir dans l'immobilier, c'est quelqu'un qui doit résoudre un problème, fixer un souci, un problème. J'entends par là qu'on doit acheter des biens en dessous du prix normal du marché pour être certain de faire une bonne affaire. Et pour y parvenir, il vaut mieux en quelque sorte essayer de s'attaquer à des biens immobiliers qui présentent un souci, qui présentent un problème pour le propriétaire. Ça peut être parfois des biens qui sont laissés à l'abandon, ça arrive. Et toi, tu vas en faire ton affaire, tu vas résoudre ce souci. Peut-être que c'est un problème technique, un problème qui nécessite des travaux, un problème qui nécessite de la sécurité. Ça, c'est déjà vu aussi avec des locataires indélicats qui font des soucis. Si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. Bref, il y a un milliard de configurations différentes qu'on peut envisager. Mais, et ça commence tout simplement aussi par l'appartement ou le bien immobilier qui est vieux, sale, qui manque d'entretien et le propriétaire qui ne veut pas faire des travaux. Si toi, tu te sens de t'attaquer à ça, eh bien, de base, tu as déjà accès à une opportunité de ouf que plein de personnes ne vont pas vouloir faire, quoi, tu vois. C'est-à-dire que quand je fais de l'immobilier, moi, j'envisage toujours les choses comme l'investissement, comme quelque chose de froid. Il ne faut pas y mettre d'affect dedans. Sinon, à un moment donné, tu vas être amené à prendre des décisions potentiellement irrationnelles et qui vont te faire faire des bêtises. Tout simplement, on évite de faire ça. Je veux te dire une chose importante. C'est que les garages pourront te permettre d'obtenir des rentabilités fortes aujourd'hui sans avoir de problème avec le DPE, le Diagnostic de Performance Énergétique, sans avoir à refaire de diag pour l'électricité. Je sais de quoi je parle. J'ai une maison, je vais devoir refaire le diag électricité. C'est tous les 15 ans. Ça, ça n'existe pas avec des garages. La loi, elle est de ton côté. Si le locataire, il ne paye pas, merci, au revoir. Tu peux monter les loyers comme tu veux. Tu n'as pas d'encadrement. En plus, tu as même des permis de louer qui commencent à apparaître pour certaines villes, pour de l'habitation. Pour Airbnb, ils vont monter les impôts, etc. Tout ça, ça n'existe pas pour les parkings et les garages. Ça n'aurait pas de sens. Et c'est la raison pour laquelle ça présente une opportunité. C'est une opportunité, je pense, peut-être une des dernières grandes et belles opportunités en termes de classe d'actifs en France dans l'immobilier. Alors, si tu ne me connais pas, moi, je m'appelle Jérémy. Ça fait maintenant à peu près trois ans que je suis actif sur les réseaux sociaux, sur YouTube et que j'ai créé cette chaîne Frugalisme et Liberté Financière pour aider les personnes qui veulent faire travailler leur argent à leur place. L'idée, c'est de se dire qu'on va faire des économies, mais on va aussi travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'investissement pour faire des petits et se mettre en sécurité sur le plan financier et avoir d'autres sources de revenus que uniquement le fruit de ton travail puisqu'il est lié, il est connecté à ton temps, à ton temps de travail. L'idée, c'est qu'on échange notre temps pour de l'argent et en faisant travailler notre argent, on sort de cette logique et donc on s'affranchit petit à petit, peu à peu, de cette logique temps égale travail. Alors, moi, je te conseille tout de suite un truc. Je te parle de parking et de garage parce que je suis investisseur là-dedans. J'ai commencé par investir là-dedans et ça reste un de mes investissements préférés aujourd'hui. Mais tout le monde n'est pas fait pour ce type d'investissement. J'insiste bien, moi, j'ai certains de mes clients, puisque je suis formateur, je propose tout un ensemble de formations pour ceux qui veulent aller plus loin, tu vois. D'ailleurs, tu trouveras les liens dans la description de la vidéo et tu trouveras également le lien pour t'inscrire à ma newsletter et me rejoindre sur le canal Telegram. Je partage tous les jours du contenu entièrement gratuit. Ça ne t'engage à rien et ça va te permettre justement d'aller beaucoup plus loin et d'apprendre à faire de l'investissement et d'apprendre à économiser, d'apprendre à faire travailler ton argent, reprendre le contrôle de tes thunes, tout simplement. Bref, je disais que j'ai certains de mes clients que je forme à l'immobilier et pour qui ils ne se sentent pas d'investir dans des parkings et des garages. Et c'est cool, c'est très bien. Il y en a d'autres, au contraire, qui se sentent à fond. Et il y en a d'autres, enfin, qui ne savent pas du tout s'ils vont investir dans des parkings ou des garages ou bien s'ils vont investir dans des appartements. En somme, ils hésitent parce qu'ils ont du mal à se faire leur idée. Alors, on pourrait très bien dire, t'as qu'à faire les deux. Mais oui, c'est facile à dire. Seulement, la capacité d'emprunt, à lever de la dette, à se financer pour faire un achat immobilier, elle n'est pas extensible à l'infini. C'est la raison pour laquelle j'ai créé un quiz gratuit auquel tu vas pouvoir accéder, là, en dessous de cette vidéo. Et dans ce quiz, tu vas pouvoir faire un test qui va te permettre de savoir si les parkings et les garages, c'est fait pour toi. Peut-être que ce n'est pas fait pour toi. Peut-être que c'est carrément fait pour toi. Peut-être que tu as besoin d'une confirmation. Va voir dans la description de cette vidéo. Je partage avec toi ce quiz. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les garages, ça présente des avantages, les parkings et les garages, des avantages de ouf. Personnellement, je préfère les box-parkings plutôt que les parkings, puisqu'on peut utiliser le box pour un autre usage. Par exemple, pour faire du stockage d'affaires. Ce n'est pas fait que pour stocker des voitures. Je parle de ça parce qu'il y a certaines personnes qui disent « Ouais, c'est fini les box, les parkings et les garages parce que dans le futur, il n'y aura plus de voitures ou je ne sais pas quoi, comme bêtise. » Tu sais, en fait, tout ça, c'est du pipeau parce que les gens, ils manquent tellement de place aujourd'hui quand il faut stocker des affaires, entre deux déménagements, les vélos des enfants, etc., que c'est vraiment des biens qui s'arrachent aujourd'hui et dont la valeur, elle reste carrément stable. On peut espérer des rentabilités moyennes d'environ 6%, mais il n'est pas du tout délirant d'avoir des rentabilités, comme c'est mon cas, de largement plus que 18%, tu vois. Même parfois 20% sur certains biens parce qu'en fait, comme je te l'expliquais en introduction, on va saisir une opportunité. Et des opportunités, pour tout te dire, et pas plus tard qu'il y a deux semaines, j'en ai encore vu une belle, une batterie de box qui est dans un centre-ville et qui est, il n'y a pas d'autre mot, littéralement abandonnée, quoi. Tu vois, je suis allé jeter un coup d'œil, j'ai même vu un endroit, il y a des grandes herbes, il y a potentiellement des bestioles, des souris, c'est pas très sexy. Mais si tu es capable, à un moment donné, de faire ton affaire de ça, de le remettre bien, propre, beau, en exploitation, et en plus avec des parkings et des garages, c'est pas très difficile, et bien justement, à ce moment-là, tu vas pouvoir accéder à des opportunités qui sont juste incroyables, incroyables, incroyables. Tu sais, quand on fait de l'immobilier, il y a deux choses. Ou bien tu vas faire de l'immobilier pour te la raconter dans les dîners en ville et dire, oh, j'ai mon studio dans Paris, et en fait, tu auras une rentabilité riquiqui, tu vois, peut-être 2%. Ou bien, tu vas faire quelque chose de plus humble, d'une certaine façon, mais de redoutablement beaucoup plus efficace, c'est-à-dire faire de l'immobilier sur des biens qui, en apparence, vont peut-être avoir l'air moins attractifs, moins sexy, mais qui, en vérité, vont être des mines, des cash machines qui vont te permettre, justement, mois après mois, d'empocher de l'argent. Pour autant, l'immobilier, ça n'est certainement pas quelque chose de passif. Même les garages, il y a des avantages, il y a des défauts, et il ne faut absolument pas les mettre de côté. Parmi les avantages, effectivement, on va avoir beaucoup plus de, comment dirais-je, beaucoup moins de vacances locatives. C'est-à-dire que si tu as une batterie de 10 box, il est peu probable que les 10 locataires se barrent en même temps. Et donc, ça permet d'avoir une plus grande régularité. En plus, la liquidité, elle est plus importante. C'est-à-dire que si, à un moment donné, tu as envie de te défaire de quelques box ou de parking pour justement récupérer de l'argent, c'est facile, tu pourras en vendre quelques-uns. Voilà, c'est quelque chose qui est relativement courant. Les banques, elles peuvent financer ça. Il n'y a pas de problème. Elles ne sont pas contre le fait de financer ça. Même quand on n'est pas en CDI, j'en suis la preuve vivante. J'ai réussi à me faire financer plusieurs fois pour acheter des parkings et des garages sans pour autant être en CDI. Et ce que je veux te dire, c'est que dans un monde comme celui dans lequel on vit où investir dans l'immobilier peut sembler de plus en plus compliqué pour plein de raisons, eh bien, envisager ce type d'investissement, un investissement différent, un investissement plus original peut-être, eh bien, c'est probablement une des meilleures solutions pour réussir à te construire un patrimoine solide à long terme. Je rappelle que si tu aimes cette vidéo, tu te dois de lâcher un pouce, de t'abonner à la chaîne et de cliquer la cloche pour recevoir les notifications. Et tu as là, ici, en dessous, le test que je te conseille de suivre si tu veux savoir si les box et les parkings, c'est quelque chose qui est fait pour toi. Peut-être que c'est le cas, peut-être que ça ne l'est pas. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à très bientôt. Salut chez toi.